hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du jeudi 15 décembre pour les liens sacrés âme sœur âme jumelle flamme jumelle j'espère que vous êtes en forme que vous vous préparez à fêter noël je le rappelle c'est une guidance générale donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous vous pouvez tout à fait vous retrouver dans l'énergie opposée de base à la vôtre et vice versa vous pouvez vous retrouver dans les deux énergies masculin et féminin c'est normal si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail donc comme vous le savez en ce moment je reprends plus régulièrement les ce type de guidance pour les liens d'âme parce qu'il y en a vraiment besoin et que pour beaucoup d'entre vous ça bouge énormément là dans la matière allez on va commencer avec l'oracle des dieux déesse et ange on va aller prendre une première carte pour voir dans quelle énergie est le masculin sacré allez quel message pour le masculin sacré s'il vous plaît bon je vais aller les chercher il y a des jours comme ça où on me dit fais différemment ok allez on va prendre une carte donc pour le masculin alors il y en a deux bon ben ok et une carte pour le féminin sacré alors en dos de deck on a le dieu des observations ça c'est au niveau du lien dans ces parcours on vous demande là actuellement d'essayer d'observer ce qui se passe en vous et autour de vous en interaction avec certaines personnes ou que ce soit avec votre jumeaux sans jugements juste observer accueillir les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet on vous dit également d'apprécier vos qualités de les mettre en avant d'être fier de vous de tout le chemin parcouru alors pour le masculin on a l'ange de l'ange de l'émergence il est temps de laisser émerger votre moi réel et le dieu de l'indulgence tout va bien cesser de vous faire du mal donc il y a beaucoup de réveil donc il y a beaucoup de réveil donc il y a beaucoup de réveil de masculin en ce moment beaucoup de retour du masculin on a un nouveau masculin qui est en train d'émerger qui est en train de se réveiller dont le chakra du troisième oeil est très actif il reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité il fait énormément ou en tout cas il apprend à faire confiance à son intuition au message qu'il peut recevoir on a vraiment un masculin là qui prend son envol alors qu'il peut être déstabilisé par ce réveil par cet éveil, par cette compréhension ces compréhensions qui arrivent à lui, ces retours de mémoire mais on lui dit que tout va bien et là il y a l'envie, il y a l'envie on a des masculins qui aujourd'hui lâchent le contrôle qui sont connectés à leurs émotions, à leurs sentiments, aux liens il y a cette notion de je lâche prise et je me laisse porter j'écoute l'appel de mon âme, l'appel de mon cœur mais il y a encore un petit peu des peurs, des dualités c'est vrai que quand le masculin se réveille c'est déstabilisant pour lui cette émergence d'amour, cette émergence de compréhension ces énormes déclics qui sont assez brutaux j'ai envie de dire en conscience peuvent déstabiliser peuvent déstabiliser le masculin donc accueillis, accueillis au maximum et pour le féminin sacré on a l'ange de l'amour de l'âme il est temps de voir la façon dont vous vous estimez l'amour de soi on a là une féminine qui est alignée alignée avec qui elle est avec elle-même, avec son âme et avec son autre avec le lien il y a beaucoup de douceur il y a beaucoup de compréhension beaucoup de lâcher prise il y a également beaucoup d'attractions et là on fait place à l'amour alors pour certaines féminines ça va être vraiment le retour du contact physique avec le jumeau ce besoin de toucher l'autre de voir l'autre de mélanger vos nouvelles énergies et il y a également cette confiance en vous ne l'oubliez pas ces parcours d'âme sont avant tout un parcours de foi la foi bien la foi soulève des montagnes et c'est vraiment ça on va prendre on va compléter avec l'oracle du rayon d'or allez on va prendre une carte pour le masculin sacré s'il vous plaît bon oui alors c'est ça et ça ressort souvent il y a beaucoup de clés de compréhension là chez le masculin on lui donne comme il est connecté à son chakra du troisième oeil il change son regard et s'ouvre à de nouvelles possibilités à de nouvelles compréhensions il trouve les clés parce qu'il est connecté à son intuition il y a cette envie de communication avec son autre cette envie de parler peut-être que certains masculins vont aller vers leur féminine pour leur demander des explications sur ce qu'ils vivent actuellement par rapport à vous à ce lien on nous dit également que pour certains masculins actuellement il y a beaucoup de choses qui se règlent dans la matière au niveau de signatures de papiers peu importe le domaine on va prendre maintenant quelques messages pour le féminin sacré ok ok on demande à la féminine d'avoir la foi de faire confiance à ce qu'elle ressent à son intuition à son cœur de lâcher l'impatience de lâcher le contrôle vous le savez au fond de vous en fait quand vous êtes au calme quand vous êtes sereine et on a la carte de la chance on vous dit de croire en votre bonne étoile on vous parle là d'un cadeau d'une opportunité qui vient à vous on vous rappelle également que ce parcours aussi difficile et éreintant soit-il est une bénédiction parce qu'il vous permet de vous libérer il vous permet de grandir d'aller vers l'amour de vous-même donc vers l'amour des autres vers l'amour inconditionnel de faire les changements nécessaires dans votre vie d'être dans la gratitude également d'être dans la gratitude vis-à-vis de vous-même d'avoir foi en vous foi en votre autre la foi en votre autre c'est essentiel essentiel ok et on va prendre bon en dos de deck alors pour le lien vous voyez là on vous parle bien de rapidité parce que j'ai la carte des lenteurs qui est à l'envers et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se précipitent en ce moment pour pas mal de couples sacrés parce que là on passe à l'action parce que la flamme est là pour certains d'entre vous la danse des flammes est finie vous passez à la création de la troisième énergie d'où ces retrouvailles ce chemin vers les pré-réunions vers la réunion il y a beaucoup de passion il y a beaucoup d'envie on se sent vivant on se sent vivant en fait quand on accepte l'autre quand on s'accepte de soi quand on accepte le lien et ce que l'on vit il y a également beaucoup de purification qui se fait actuellement beaucoup de guérison mais moi vraiment avec cette carte là j'ai l'unification des deux flammes vraiment et d'ailleurs hier dans un de mes commentaires il y a quelqu'un qui me disait que la danse des flammes était finie parce que son autre avait choisi la tierce non non la danse des flammes continue vos expériences continuent encore pour l'instant séparément parce que ça fait partie de votre parcours donc il y a toujours la danse des flammes même s'il n'y a pas de communication parce que ne l'oubliez pas les parcours de lien sacré c'est surtout au niveau énergétique et télépathique pendant très longtemps et ce n'est qu'à la toute fin que ça va vraiment se concrétiser dans la matière c'est-à-dire qu'il y aura peut-être encore des phases de silence pendant quelques jours quelques semaines mais il n'y aura plus de fuite ça tout ça c'est terminé vous êtes vous serez en train de créer cette troisième énergie c'est-à-dire la réunion dans la matière de votre deux flammes pour ne former qu'une alors on va aller voir maintenant pour le lien et j'ai envie de prendre l'oracle d'Isilo voilà que vous pouvez vous procurer vous tapez sur internet les créations d'Isilo allez pour le lien s'il vous plaît alors il peut y avoir encore par moment un peu des retours d'ego des purifications des prises de conscience c'est ça des prises de conscience sur l'emprise avec la carte de la conscience intellectuelle c'est-à-dire que là en toute conscience on comprend ces mécanismes de défense ces mécanismes d'auto-sabotage ces mécanismes de fuite de silence prise de conscience sur les peurs les blessures qui ont pu vous bloquer prise de conscience également sur les énergies tierces alors ça peut être des personnes mais ça peut être également des pensées des blessures des peurs donc il y a des gros déclics là on voit on voit on y voit clair alors bon bah écoutez donc il y a beaucoup de réveils de masculin vraiment vraiment donc pour ceux pour qui ça n'est pas encore arrivé ne perdez pas l'espoir parce que le temps en fait n'existe pas sauf que ça c'est quelque chose de terrestre sur lequel on doit travailler il y a un moment donné où vous allez lâcher le temps et vous allez vraiment vibrer c'est comprendre pour ensuite vibrer qu'en fait le temps n'a aucune prise sur vous que vous connaissez depuis des lustres donc il y a également ce on lâche prise sur le temps sur les retrouvailles on sait qu'on est destiné l'un à l'autre vous le savez tous les deux parce qu'on a la carte des retrouvailles on a la carte du chakra du coeur tous les deux vous êtes dans une ouverture de coeur juste incroyable votre coeur là il bat à 10 000 alors pas de la même manière parce qu'on va dire que le masculin là comme il se réveille il est plus plus dans oh waouh mais qu'est-ce que c'est tout cet amour on a un masculin qui est débordant d'amour la féminine aussi mais avec plus de recul puisque elle a fait un travail de longue haleine comme le masculin sauf qu'on n'a pas les mêmes choses à travailler ne l'oubliez pas on n'a pas les mêmes choses à travailler on est différent mais complémentaire chacun a son rôle à jouer dans ce parcours donc il y a une explosion d'amour il y a un besoin de retrouver l'autre il y a l'appel de l'âme il y a l'appel du coeur et on vous parle bien de réussite de succès d'abondance avec Jupiter et on vous dit pour certains là il est temps d'aller vers ces retrouvailles dans la matière là ça y est c'est le bon moment ouais parce qu'on fait tomber les masques on fait tomber les masques et on accepte de part et d'autre ces parts d'ombre avec ces parts de lumière il y a énormément de désir beaucoup d'attractions c'est très très magnétique c'est très intense de toutes les façons que ce soit en guidance individuelle ou dans vos commentaires c'est il y a une flambée il y a une flambée d'amour une flambée d'attraction une flambée de désir et on vous dit que oui c'est en cours de téléchargement on vous parle d'une saison alors ça peut être l'hiver donc on y est bientôt la semaine prochaine on va rentrer dans le solstice d'hiver mais en fait le temps n'est plus un problème vous allez même comprendre que le temps en fait a été votre allié le plus précieux parce qu'il vous a permis de prendre le temps nécessaire pour évoluer pour guérir pour conscientiser et du coup oui il y a la conscience spirituelle alors là plus beaucoup plus chez le masculin il y a un réveil phénoménal là chez certains masculins entre le chakra du coeur et le chakra couronne ça explose et juste derrière on a encore la carte de Vénus la carte que tout est possible on se laisse porter par ce flux d'amour on ne lutte plus on lâche tout on lâche tout voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de vous les féminines travaillez s'il y a les retrouvailles là travaillez votre alignement votre ancrage votre ancrage et va être là votre allié le plus précieux je vous embrasse très fort croyez en vous croyez en votre hôte croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie bye bye